Il faut vraiment que j'y aille cette semaine à Genève, aller-retour. Je vais vous raconter d'ailleurs un truc sur Genève, c'est incroyable, frère. Qu'est-ce que c'est lourd ! Il y a peut-être deux ans, deux ans et demi, un peu plus même d'ailleurs, j'avais fait une story, bête comme je suis, tu vois, et j'avais dit dans ma story, je vais à Genève, et j'avais fait exactement la même blague, qui pour le coup ne l'était pas. J'avais dit, je vais à Genève et il faut que je passe à la banque. Et je suis vraiment allé à Genève pour aller à la banque, tu vois. Et je vous jure que sur le retour, j'avais la douane qui m'a arrêté, la meuf qui m'a contrôlé, la douanière, elle me regarde, très grand sourire, elle reconnaît la voiture de loin, frère. Elle me met sur le côté et là, elle me dit, j'ai quelque chose sur vous ? Je fais, non. Elle me dit, vous êtes sûr ? Je fais, ouais, elle me dit, on a vu la story. Elle m'a dit, on a vu la story. J'ai fait, ah ! Elle me dit, ben allez, c'est parti. Donc, bon, il y a des trucs que je ne vous raconterai pas, parce que ça peut me mettre, pas dans la merde, mais bon, ça peut encore alourdir mon dossier, tu vois. Mais putain, ils ont un système là-bas où genre, tu ne peux pas niquer, tu vois. Ils m'ont fait asseoir dans un bureau et ils m'ont fait, vous remplissez cette fiche ? C'est pour les impôts français. Ah, j'étais ravi. Ah, ben, je suis ravi. Donc après, j'ai repris la route, mais voilà. C'est pour ça que je ne dirai pas quand est-ce que je vais à Genève, mais je vous ferai quelques stories sur place que je ne diffuserai qu'après mon départ. C'est bon ? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sous-titrage Société Radio-Canada